Biographie de Caroline Solé. Caroline Solé est une autrice française qui vit à Paris. En 2015, elle a écrit de la pyramide des besoins humains qui a emporté deux prix littéraires. Les Escalitéraires d'Auvergne et Enlivrez-vous à Thionville. Elle a aussi écrit de la Petite Romancière et de la Star et l'Assassin. Caroline aime raconter la vie des personnages en marge et pris de liberté. Christopher Scott est un dur à cuire. Mais, devant l'autorité paternelle, sa teigne et sa force en perdent de leurs superbes. Continuellement roué de coups, il doit fuir. Et quoi de mieux que la capitale pour débuter une nouvelle vie ? Armé de son courage, avec pour seul ami un ivronne caractériel et une prostituée obèse, Christopher va se frotter à la rue, la vraie, dure et sans pitié. Au fil du temps et des étapes franchies dans le jeu virtuel, la pyramide des besoins humains, il va se forger un caractère bien trompé qui lui permettra d'accéder banalement à la célébrité. Un destin hors du commun l'attend. Moi, j'ai moins aimé ce roman puisqu'il y a du négatif et du positif. Le négatif, c'est qu'il n'y a pas assez de surprises dans une spèce. Je préfère les romans fantastiques qui permettent plus d'évasion. Le positif est que ce roman nous montre la vie dure des SDF qui nous procure un sentiment de pitié. Et en même temps, il nous fait poser des questions sur comment l'État fait pour trouver des solutions à ce problème. On parle beaucoup de la situation des immigrés, c'est bien, mais il faut aussi trouver des solutions pour les SDF en général. Dans les médias, on ne parle pas suffisamment des SDF. J'ai bien aimé ce livre, il se lit facilement et il est intéressant car il nous montre des inégalités. On n'a pas tous la même richesse et la même chance dans la vie. On n'est pas tous attentifs aux personnes que l'on croise dans la rue, mais aux photos publiées sur les réseaux sociaux peuvent nous toucher. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que des fois, ils volent pour pouvoir publier des photos sur le site du jeu. Et aussi, ils nous disent qu'ils n'ont pas d'argent et ils achètent des cigarettes et de l'alcool. Le vocabulaire employé rend le roman la pyramide des besoins et mains simple d'accès, même pour un lecteur peu aguerri. Ce dernier émane une grande puissance didactique. En effet, notre confort quotidien et les petites difficultés que l'on peut rencontrer semblent dérisoires par rapport au monde brutal qu'il a eu. J'ai beaucoup aimé ce roman car il se lit facilement et il est très court. Il est très prenant et intéressant. C'est l'histoire réelle d'un jeune de 18 ans, SDF, qui vit à la rue. Il s'agit d'une histoire qui se déroule dans notre vie de tous les jours. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il s'agit d'un roman très captivant qui remet en question la société actuelle. On a envie de connaître la suite du jeu. Je vous recommande ce roman.